... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, le président du FASO s'adresse au Burkina Bé. La redevabilité, c'est ce qui justifie ce face-à-face entre Rochmar Christian Caboret et des hommes de médias. Comment cela va-t-il se passer ? Qu'est-ce qui sera abordé ? Dans quelques secondes, nous serons en direct du palais de Kossiam avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il est aussi attaché à la redevabilité, mais aussi à la justice, à la liberté et à l'indépendance. Le mouvement du 21 juin 1978 fait 40 années d'existence. Un panel a été animé par les pionniers de ce mouvement né en France. Ce fut surtout un moment d'échange entre la nouvelle et l'ancienne génération sur les idéaux qui restent d'actualité. L'attentat à l'explosif qui visait hier samedi, une réunion électorale du président Emerson Mwagangwa a fait un total de 41 blessés. Selon un bilan officiel publié ce dimanche, le président zimbabweien sain et sauf parle d'un acte lâche qui le visait personnellement. Bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction du palais présidentiel où nous attendent Jean-Emmanuel Ouedraogo et bien sûr toute l'équipe mobilisée pour cet exercice inédit de redevabilité. Le président du FASO va pendant une heure de temps faire un bilan à mi-mandat. Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir. L'inédit, c'est surtout dans la forme. Le palais s'est transformé en véritable studio télé. Transformé en véritable studio télé. Bonsoir, Peggy Ouedraogo. Comme vous l'avez dit dans quelques instants seulement, ce grand oral de mi-mandat tant attendu du président du FASO est ici dans le grand hall du palais de Kossiam que tout va se passer. Vous le voyez derrière moi, dans quelques instants, le président va s'installer juste là au bout de cette table et face à lui, il y aura deux journalistes dans l'ensemble. Toutes les dispositions ont été prises par les techniciens de la télévision du Burkina. Mesdames et messieurs, pour vous permettre de vivre ce grand oral en direct avec le meilleur confort technique possible. Un direct donc de la télévision nationale bien sûr, mais également de la télévision privée BF1 et Burkina Info. Oui, Jean-Emmanuel, vous avez dit deux journalistes, nous nous parlons de trois en vous comptant. Dites-nous quels sont déjà ces journalistes, qui sont-ils et puis quels sont les sujets qui seront abordés et ceux qui ne le seront pas s'il y en a. Alors, ces deux autres journalistes, en plus de moi bien sûr, s'agit d'Aubin Ghebrey de la télévision privée BF1 et d'Ismaël Wedraogo de Burkina Info. Peggy Wedraogo, il n'y a pas de secret, cet entretien va porter sur les grands sujets de l'heure. Il va s'agir bien sûr des questions d'actualité, avec cette ébullition du front social, la grève au ministère de l'économie. Il y a aussi les questions sécuritaires, il y a la question de l'insécurité alimentaire, la question de la justice, les questions politiques, mais également les questions de diplomatie. Aucun sujet n'est tabou ce soir. Et bien sûr, restez donc en direct juste après ce journal à partir de 20h30 pour vivre ce grand oral de bout en bout. Il s'agit d'un grand oral d'une heure, je le précise. Merci à vous, Jean-Emmanuel Wedraogo, que nous retrouverons à côté d'Ismaël Wedraogo et Aubin Ghebrey pour une heure d'entretien avec le président du FASO. Et c'est pour tout de suite à partir de 20h30 en direct sur la télévision du Burkina. La suite de ce journal nous conduit dans la province de Kenedougou, où les producteurs sont entrés en possession de leur dotation annuelle. Le gouvernement reste ainsi fidèle à son engagement de soutenir les acteurs du monde agricole au début de chaque campagne, des précisions et surtout les attentes de cette présente saison qui démarre avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. Même si la production agricole de 2017 n'a pas été à la hauteur des attentes des producteurs du Kenedougou, la province n'a pas été pour autant déficitée. Et pour cette campagne de 2018, les premiers responsables du secteur agricole du Kenedougou entendent atteindre une production de 338 000 tonnes de céréales. Pour atteindre cette prévision, les producteurs peuvent compter sur les apports multiformes de l'État. L'État a mis à notre disposition plus de 350 tonnes d'empéga, 206 tonnes d'urée et 708 tonnes de DAP pour les producteurs, pour soutenir la production. Nous avons reçu 697 000 tonnes de sémence pour les producteurs. Et toutes spéculations confondues, voilà, avec 40 000 boutures et puis 60 000 boutures et boutures de manioc et puis de patates pour les producteurs. Un mécanisme a été mis en place pour faciliter le dépôt rapide des stocks dans les 13 communes que cotent la province. Et déjà, certaines communes ont reçu leur dotation. Le NPK, nous avons reçu 22 tonnes pour le moment. L'urée, 13 tonnes. Et le DAP, là, ça, ça fait 4 tonnes. Mais il paraît qu'on doit encore recevoir. Il y a le reste qui doit venir. Je pense que ce soutien, il est la bienvenue. Parce que non seulement c'est venu plus tôt, cette année, et les producteurs vont bénéficier de ces intrants et pourront effectuer les travaux plus tôt. Avec ce soutien de l'État et l'engagement des producteurs agricoles, si Dame Natu se montre clémente, la province de Kinedougou pourrait atteindre ses prévisions agricoles cette année. Ce soutien du gouvernement est rappelé aux populations de la région du centre-ouest. des OSC parlent également des efforts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre du PNDES. Nous parlons d'un meeting de soutien aux actions du gouvernement. Donc voici le compte-rendu avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Des organisations et mouvements associatifs de la région du centre-ouest mobilisés pour soutenir les actions du gouvernement. Une tribune pour apprécier les actions menées en faveur des populations et surtout pour exposer les difficultés vécues par les différentes couches de la société et formuler des doléances. Nos doléances en tout cas se situent dans plusieurs domaines, à savoir au niveau de la santé. Nous voudrions en tout cas que beaucoup de choses soient faites au niveau du CHR de Kudougou et que dans tous les secteurs, dans tous les villages, on puisse avoir un point de santé et que le scanner aussi puisse être disponible au niveau du Kudougou et renforcer les capacités techniques du CHR de Kudougou. Sur le plan agricole, nous voudrions en tout cas qu'on puisse avoir des terres pour les femmes puisqu'elles aussi puissent faire quelque chose. Comme dans les autres régions, les doléances ont été notées par le secrétaire national chargées des OSC du Mouvement du Peuple pour le Progrès pour être transmises aux plus hautes autorités. Je n'ai qu'une croix pour transmettre ces doléances. Nous devrons compiler et remettre acquis de droits. Je ferai mon devoir de transmettre fidèlement tout ce qui a été dit. Les participants venus des quatre provinces de la région repartent chez eux plein d'espoir. L'espoir de voir leurs doléances se concrétiser. Je vous le disais, le mouvement du 21 juin souffle sur 40 bougies, un jubilé d'émeraudes placé sous le signe du souvenir. Le professeur Basile Guissou et ses camarades ont organisé pour l'occasion un panel sur la naissance, l'évolution et le devenir de ce mouvement de 1978. Le Point avec Mathias Drabeau et Zalissa Sanfou. Journée de souvenirs d'il y a 40 ans. Les souvenirs de la naissance du mouvement d'émancipation du 21 juin 1978. Le M21. C'est un mouvement né au sein de l'Association des étudiants voltaïques de France. Ce jubilé d'émeraudes est célébré sous fond de rappel historique des acquis de ce mouvement. Et la plus grande de leur fierté, c'est d'avoir jeté les bases de ce qui deviendra quelques années plus tard, la révolution du 4 août 1983. Effectivement, le 4 août 1983, c'est bien nos analyses à travers le discours d'orientation politique qui ont été adoptées par le pouvoir révolutionnaire pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Ce sont des moments de retrouvailles entre signataires du M21 d'alors. Moment de partage d'expérience aussi pour nourrir la soif de la jeune génération et la guider sur la voie du combat noble, juste et réaliste. D'autres temps, d'autres mœurs, mais je pense qu'il y a un fil conducteur. Aimer son pays et servir avant de se servir. C'est en se mettant ensemble que le passé a pu se faire, que le présent se fait et que l'avenir se fera. Et le professeur Basile Guissou de préciser, le M21 de 1978 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il invite par ailleurs la jeune génération à se cultiver avant de mener toute lutte. Convaincu que tout passe par la connaissance. Un peu d'histoire encore avec celle de la briqueterie de Boromo. Ouverte en mai 1998, l'usine a vu ses portes se refermer en 2003. Pourtant, elle était un espoir pour inverser la tendance du chômage dans cette partie du pays. La société spécialisée dans la fabrique de briques avait également l'ambition de repousser l'avancée du désert. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour réclamer sa réouverture. La mine Karantawo avec Ali Traoré. Voici ce qui reste de l'usine de fabrication des briquets de Boromo. Ouverte le 22 mai 1998 pour offrir aux populations du charbon en lieu et place du bois. Cette briqueterie avait pour ambition de lutter contre le déboisement. L'objectif de cette usine était de fournir de l'énergie aux populations. C'était de produire des briquettes en charbon à partir des résidus de récolte, c'est-à-dire à partir des tirs de coton, des arachides, pour mettre à la disposition des populations des ménages. Gira Momouni, affectueusement appelé M. le maire, est un ancien employé de l'usine. Lui qui aura passé 5 ans raconte ici son expérience. On était nombré, on valait 15 personnes qui travaillent à l'usine ici, avec des manœuvres. En tout cas c'était bon, parce que c'était une usine, comme ils indiquaient, c'est une usine pilote. C'est quelqu'un qui pouvait lutter contre les sécheresses dans notre zone, notamment dans notre pays. La briqueterie était pilotée à l'époque par la direction de l'environnement, en collaboration avec les autorités des balais. Au lieu de ces acteurs, c'était un projet ambitieux qui donnait beaucoup d'espoir à la province. Avec l'arrêt brusque des activités, qui auparavant créait des emplois aux populations, puisque les jeunes travaillaient, les femmes, les mamas, tout le monde qui travaille de date. Et c'était un souci de l'économie, c'était une création d'emplois pour nos populations. Mais cet espoir s'est très vite estompé. L'usine qui était à sa phase pilote a fermé définitivement ses portes en 2003 pour plusieurs raisons. L'utilisation des tiges de coton, que les paysans se disaient que c'était à un coût dérisoire qu'on les achetait. De deux, au niveau de la production elle-même, qui causait vraiment des problèmes, parce qu'on se disait aussi que ça brûle vraiment moins, et la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Et le troisième souci, ce qui m'est donc revenu, c'est la gestion même du personnel. Il y a quand même des employés qui pouvaient passer vraiment une année sans être vraiment payés. Au regard de l'engouement que suscitait cette usine, malgré les problèmes rencontrés à l'époque, les autorités de la province des Balais invitent le gouvernement à se pencher sur sa réouverture. S'il y avait des possibilités, ou en tout cas le ficellet, un dossier pour se mettre en tout cas aux barrières de fond, pour qu'on puisse ouvrir l'usine, ça allait être intéressant au bonheur de la population. Lors de notre premier conseil, le problème a été déjà posé. J'ai échangé avec l'environnement, qui détenait un peu les clés. J'ai échangé au niveau des ministères, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait éviter à ce qu'on puisse réhabiliter. Les autorités espèrent que l'appel sera entendu pour une réouverture de l'usine, qui va offrir plusieurs opportunités d'emploi et empêcher l'avancée du désert. D'une usine à une autre, celle-ci a le mérite d'être fonctionnelle, mais pas seulement. Son histoire fait d'elle un symbole d'une réussite sociale. Pourtant, Sabine Nana, en rentrant de Côte d'Ivoire en 2002, n'avait rien en poche. Aujourd'hui, elle emploie une trentaine de personnes avec une capacité de production de 100 tonnes par semaine. Son domaine de prédilection, la transformation du manioc. Roger Kams, Alice Asanfo nous conduisent à Pabré pour ce reportage. C'est une unité de production d'Atiké qui s'ouvre ici à Pabré. Et c'est un rêve devenu réalité aussi pour Sabine Zumbara. Rapatriée de la Côte d'Ivoire en 2002 à la faveur de l'opération Baillerie, Sabine n'a cessé de se frayer un chemin dans l'univers de la transformation du manioc. Et avec sa seule personne, avec 500 francs CFA au départ, aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise qui emploie permanemment 30 personnes. Sa spécialité, deux couscous de manioc qui dure. Depuis 2008, j'ai commencé à expérimenter l'Atiké déshydraté. Et cette expérimentation, jusqu'à ce jour, j'ai vu que l'Atiké déshydraté se conserve encore mieux que l'Atiké frais, qui ne dépasse pas 7 jours. Ce produit aussi dure. Et sa conservation aussi n'est pas compliquée. Son exemple doit faire cas d'école, selon le représentant du ministre en charge du commerce, qui invite du même coup la population à consommer, Nana Atiké. Nous voulons profiter de cet événement-là, interpeller l'ensemble des entreprises publiques et privées à venir s'approvisionner auprès de Nana Atiké, pour alimenter les différentes structures dans lesquelles qu'il gère, de telle sorte à lui permettre de se développer. Et le gouvernement tient aussi à témoigner, en tout cas, son ferme soutien à toute initiative de ce genre. Sabine Zoumbara bénéficie aussi de l'appui de l'Allemagne à travers la GIZ. Sa principale difficulté, selon elle, réside dans l'importation de la patte de manioc. Les frais de transport et de taxes sont jugés élevés. Le président du Zimbabwe parle d'un acte lâche qui le visait personnellement. Les faits se sont déroulés hier samedi, alors qu'il assistait à une réunion électorale de la ZANOPF, le parti au pouvoir. Une explosion a fait 41 blessés, selon un bilan officiel ce dimanche. L'attentat intervient dans la dernière ligne droite de la campagne pour les élections générales du 30 juillet, les premières depuis la démission forcée en novembre 2017 du président Robert Mugabe. Le président zimbabwe a réagi quelques heures après l'explosion d'un engin samedi à la fin d'un rassemblement électoral auquel il participait à Bulawayo au sud. Emerson Nangagwa, qui est sorti indemne de cette épreuve, a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'une menace était dirigée contre sa personne. Ce n'est pas la première tentative de meurtre. Ça ne m'affecte pas, c'est normal. Je suis habitué à ces tentatives. Ma maison a été cambriolée six fois. On m'a si souvent menacé aussi au niveau de mon bureau. Le président zimbabwe a tenu à rassurer ses compatriotes concernant le calme qui règne dans le pays à quelques semaines de la présidentielle. En d'autres termes, le reste du pays est calme. La campagne dans l'ensemble du pays se déroule de façon pacifique. Et je suis heureux du déroulement de la campagne libre et démocratique dans tout le pays. Emerson Nangagwa a confirmé que deux de ses vice-présidents, ainsi que le président de son parti et l'épouse du vice-président Chiwenga, ont été blessés dans cette explosion. Quelques informations sportives. En bref, avant de refermer ce journal et nous commençons par la Coupe du Monde qui se joue en Russie. Le Sénégal a été tenu en échec cet après-midi par le Japon pour sa deuxième sortie. Avec quatre points, les lions de la Teranga sont en course pour la huitième de finale. Ce matin, il y a eu du cyclisme également. Le championnat national a connu son épilogue couru entre Manga et Ouagadougou. Ce ne sont pas les images que vous voyez, mais sachez que Suleyman Kone, coureur du RCK, s'adjuge la couronne nationale en athlétisme. La dixième édition de Altitude Nauri, qui s'est déroulée hier, a été remportée par un Kenyan, Chadra Kikpogé, arrivé au sommet du pic en 1h18,6 secondes. Le marathon des échangeurs, lui, a été à sa première édition et a été remporté par Salifu Ghebrey, venu de la Côte d'Ivoire. Toutes ces informations vous seront, bien entendu, développées demain lundi au cours du magazine des sports. En attendant, merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes. Et n'oubliez pas, dans quelques minutes, le président du FASO répond aux questions de trois journalistes. Un événement à suivre en direct sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada